Donc une quatrième édition qui commence avec la belle petite neige qui tombe au village nordique du port de Québec. Dès demain, samedi 19 janvier, comme à l'habitude, nous avons des igloos gonflables, deux formules de pêche. Les gens peuvent pêcher au grand air sur le bassin Louise ou encore dans les igloos pour être plus confortables et à l'abri du vent. On a l'île du Petit-Pêcheur qui revient en force avec un labyrinthe, bateau pirate, des jeux pour enfants. Et aussi, en nouveauté cette année, le bassin du Petit-Pêcheur, un espace, une installation qui a été créée pour aider nos jeunes pêcheurs à avoir une pêche un petit peu plus miraculeuse. Donc une concentration de poissons élevés dans un bassin pour les petits. Et je dirais une belle acquisition cette année pour le village nordique du port de Québec sera le 9 février prochain. En partenariat avec le Carnaval de Québec, on a un tournoi de pêche amical qui se tiendra sur le site. C'est multigénérationnel. On veut des équipes de quatre personnes avec un enfant au minimum par équipe. Ça prend seulement deux effigies pour participer à l'activité. Et il n'y a pas d'autres frais supplémentaires, de nombreux prix à gagner. Vraiment une belle journée pour en profiter. Aussi sur le site, des espaces pour se réchauffer, petit feu de foyer. On a une belle station chaleureuse aussi en lien avec le circuit de l'Office du tourisme de Québec. Vraiment, on vous attend cet hiver pour venir expérimenter la pêche blanche. Pour les initiés, les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est une formule toute inclue très facilitante. Sous-titrage Société Radio-Canada